Привет, зезеркалья! Тихо, громко, ладно, звонко! Regardons de plus près l'accent tonique de la langue russe. On l'appelle ударень, et ça vient du mot удар, cou. Oubliez l'idée d'un léger, délicat accent. Tapez du poing, tapez du pied, le cou doit tomber sur la tête d'une voyelle. On accentue une voyelle par mot. En français ou en anglais, l'accent tonique est régulier, donc prévisible. Mais l'accent tonique russe est imprévisible si on ne connaît pas le mot à préalable. Voici un exemple de mot à une syllabe, à deux syllabes et à trois syllabes. Il peut y avoir des mots à quatre, cinq, six syllabes. Mais pour l'instant, on s'arrête à trois. Dans un mot, il y a autant de syllabes que de voyelles. Ici, l'accent tonique est indiqué par un trait sur la syllabe qui devra être accentuée. Quand on apprend la langue russe, on apprend le mot et son accent. Qu'est-ce que l'accent tonique change dans la prononciation? Regardez ce schéma. Les syllabes sont représentées par des traits, l'accent tonique par un coup de marteau. En fonction de la place de l'accent tonique, se crée un rythme différent. Et voici comment ça sonne avec de vrais mots. Vous entendez sans doute que ça change l'élan de la prononciation. Ça change aussi la définition de la voyelle. Celles qui sont accentuées sont plus précises. Celles qui s'en éloignent sont plus imprécises. C'est la conséquence naturelle de ce mécanisme. Mais l'accent tonique va avoir une autre conséquence. L'accent tonique modifie la prononciation de certaines voyelles. Première règle. Un O non accentué devient obligatoirement A. Regardez ce mot qui veut dire Lait. Le Lait à boire. Vous reconnaissez la lettre M. Trois lettres O, un K et ici au milieu un lambda, donc L. C'est écrit Mo-lo-ko. Mais l'accent tonique tombe sur la dernière syllabe. Un O non accentué devient A. Le premier et le deuxième O sont en position sans accent. Donc je dois dire Ma-la-ko. Deuxième règle. Un I et un I non accentué ont tendance à se transformer en I. Voici un mot. L'accent tonique tombe sur le I. Donc les deux I qui le précèdent deviennent des I. Je dis tendance parce que chez certaines personnes, cette transformation sera très marquée, chez d'autres beaucoup moins. Donc si vous ne faites pas cette transformation, ce ne sera pas nécessairement perçu comme une erreur de prononciation. A la différence de la première règle du O qui doit devenir A. Mais ce sera plus difficile pour vous de faire comprendre votre accent tonique. Car les voyelles I et I sont des voyelles très appuyées. Elles pourraient donner l'impression d'être accentuées. Est-ce que c'est important de faire comprendre le bon accent tonique ? Absolument. L'accent tonique permet de faire comprendre le sens du mot. Par exemple, il y a deux mots qui existent en russe. Le premier veut dire écrire. Le deuxième, faire pipi. L'accent tonique est aussi nécessaire pour faire comprendre certaines structures grammaticales. Il donne également le bon élan et le bon rythme à votre phrase. Enfin, l'accent tonique est essentiel en poésie. Les textes mis en musique sont souvent de la poésie. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Et là, je vous entends dire « Je veux bien marquer l'accent tonique, mais comment le trouver alors qu'il est imprévisible et que je n'ai pas appris le russe ? » La solution existe. Prêtez attention à la musique. Si vous avez l'habitude de travailler d'oreille, je vous invite à écouter des russes, chanter ou parler votre texte. Si vous lisez la musique, ça se voit sur les partitions. Voici un exemple. Si certains et certaines se disent « Ah non ! Plutôt que de faire confiance à l'intuition musicale, je veux apprendre le russe pour être sûr ? » Dans la description, il y a un lien vers le centre de langue russe de Paris ou vers une librairie en ligne où vous pouvez acheter une méthode complète pour débutants. C'est dans ce livre que je puise certains exemples que je vous montre. Merci. 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 Merci.